Musique 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 Jusque les années 90, on ne connaissait presque rien de cet oiseau marin. Le pétrel de Barreau passe en effet le plus clair de son temps, en plein océan indien, où il se nourrit de poissons. Il ne vient nicher que quelques mois par an sur les pentes abruptes des montagnes de la Réunion, par ailleurs. Les premières découvertes scientifiques sur cet oiseau unique au monde, on les doit à Jean-Michel Probst. Ornithologue passionné, Jean-Michel est avant tout un homme de terrain, rompu aux techniques d'alpinisme et de canine. Il organise de véritables expéditions pour étudier les colonies de pétrel. Il y a plusieurs trous, il faut absolument qu'on explore ça. Il a été décrit il y a très peu de temps, en 1964, et on ne savait pas où il nichait. Et donc on a décidé d'aller dans ces zones où l'homme n'avait jamais été. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a trouvé plus de 20 colonies de pétrel de Barreau. Donc on a trouvé les premières colonies en 1995, je me rappelle, il y avait grosse émotion. C'est la première fois qu'on trouvait le site de nidification, la première fois qu'on découvrait des terriers de pétrel de Barreau. Parce qu'en plus, il va faire un nid dedans. Tout à fait, oui. Il va creuser, en fait, dans l'humus. Souvent, il se met sous des petits abris sous roches, comme ça. Après, il va vraiment creuser dans la terre pour s'enfoncer entre, on va dire, il va faire un tunnel de 1,5 mètre, 2 mètres. Et là-dedans, il va installer son nid par terre. Et il va pondre son oeuf et élever son poussin pendant plusieurs mois. Jean-Michel collabore régulièrement avec des institutions comme le CNRS. Il a publié de nombreux articles, revues spécialisées et envisage de passer un doctorat en ornithologie. Pourtant, il est totalement autodidacte et a tout appris sur le terrain. Je me suis toujours intéressé à tout ce qui vit. Les plantes, les reptiles, les amphibiens, tout ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, vers 10-11 ans, j'étais pris, on va dire, presque de folie des oiseaux. J'ai eu la chance quand même de rencontrer deux ornithologues réputés au niveau international. Et avec eux, j'ai appris un peu à reconnaître et apprécier ce monde merveilleux. Ça, ce n'est pas très bon. Donc, c'est un autre indice de présence de prédateurs. Voilà, en l'île-là, il ne reste que les deux ailes, tu vois. En arrivant sur l'île, l'homme a introduit un tableau prédateur comme le chat ou le rat. Aujourd'hui, les jeunes pétrelles sont attirés par les lumières des villes au moment de leur premier envol. Ils se posent et ne parviennent plus à redécoller. Face à ces menaces, les ornithologues réunionnais sont en course contre la montre pour éviter que le pétrel de Barreau ne disparaisse avant même qu'on ait pu comprendre son mode de vie. Et là, il va repartir. Tu vois, regarde ça, c'est incroyable, parce qu'il vient vers... Il n'a pas peur ? Il n'a aucune peur. C'est un oiseau marin, en fait. Et il ne voit pratiquement pas l'eau. Il vient sur l'île que pour se reproduire. Avant, il y a des centaines d'années, on découvrait des tas d'espèces, on leur donnait un nom latin, on cherchait leur biologie. Aujourd'hui, c'est très, 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 très rare de trouver une espèce quand même à peu près presque un mètre d'envergure. C'est très rare de trouver une espèce comme ça, inconnue, on va dire, au niveau biologique. Donc, c'est vraiment motivant d'aller dans ces zones un peu extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada